Musique Chers amis, bonjour ! On se retrouve dans ce nouveau 3 minutes a week avec Pamela Copson J'ai eu une semaine de folie Non mais c'était vraiment trop trop cool En fait une fois par mois au parlement européen à Strasbourg il y a ce qu'on appelle les sessions plénières donc pour ceux qui ne savent pas les eurodéputés, donc les députés européens, ils se retrouvent au parlement pour décider de certaines choses et bon ben voilà, en tant que journaliste sur place je couvre cette semaine là, en plus du coup de l'émission que j'anime tous les jours de midi à 15h sur radio donc voilà, c'était un peu chaud de jongler entre les deux mais ça va j'ai fait une bonne semaine donc contente d'autant que moi j'aime trop les sessions plénières au parlement européen parce que voilà on va au parlement européen il y a une ambiance très européenne forcément il y a des journalistes qui viennent de toute l'Europe on peut discuter avec des italiens avec avec des anglais plus pour très longtemps mais non voilà c'était vraiment très très cool j'adore cet endroit c'est vraiment chouette d'ailleurs si vous êtes de passage à Strasbourg je vous conseille d'aller visiter le parlement parce que le parlement européen se visite donc si vous avez l'occasion allez-y parce que c'est vraiment top j'en ai profité ce week-end pour pouvoir me reposer normalement on devrait être d'attaque pour la semaine prochaine j'ai fait un petit peu de shopping et j'ai des trucs à vous montrer donc je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté chez Jennifer alors moi j'achète très souvent chez Jennifer parce que c'est le surtout les pantalons parce que c'est le seul endroit où je trouve des pantalons coupés à ma taille donc j'ai acheté ce jegging en simili-cuir donc pantalon enduit ce pull noir comme si je n'en avais pas assez mais honnêtement il est très confortable il est très bien coupé il est fin mais il est hyper chaud donc la coupe elle est comme ça vous voyez genre un peu crop et oversize et chez Zara je me suis acheté donc un autre jegging en simili-cuir vous connaissez ma passion pour ce genre de truc surtout en hiver on le voit partout chez Zara en ce moment il a un zip ici des coutures comme ça sur le devant voilà il y a un zip sur le devant un peu d'inspiration Victoria Beckham c'est Victoria Beckham qui fait ça sur ses pantalons sur les pantalons de ses collections et ce jegging là il existe en noir beige bordeaux et vert bouteille bon moi je l'ai pris en noir et je suis contente parce que pour une fois chez Zara j'ai trouvé un pantalon parce qu'alors moi ça ça a toujours été mon calvaire trouver des pantalons à ma taille les pantalons surtout les pantalons slim vont m'aller hyper ajuster au niveau des cuisses parfois même ça va même un petit peu trop me serrer mais à partir du haut des cuisses jusqu'à la taille ça va bailler à mort et quand je prends la taille en dessous en fait mes cuisses ne basent pas par contre je suis persuadée que au niveau de la ceinture abdominale ça irait super bien mais en fait c'est les cuisses qui passent pas donc ce problème se pose énormément pour moi chez Zara et ça m'énerve parce que chez Zara il y a toujours de très très beaux jeans toujours de très beaux pantalons etc mais chez Zara ça ne me va jamais je voulais vous dire aussi que donc vendredi il va sortir un 3 looks a week avec Pamela Copson je sais pas si je vous dis le thème ouais allez je vous le dis en fait je vais faire une vidéo 100% black parce que je me suis rendu compte dans ma vidéo précédente c'est pas que je me suis rendu compte que je portais beaucoup de noir mais en tout cas je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire une vidéo sur le noir donc vendredi il sort une vidéo sur le noir et pour la semaine d'après je vous prépare une vidéo un petit peu différente ça sera pas un 3 looks a week ça sera quelque chose de différent donc restez connectés vous verrez ça sera tout aussi cool donc j'ai hâte et je suis en train de réfléchir aussi du coup pour anticiper un peu les fêtes je crois que je vais vous faire un thème soit look de fête soit voilà travailler autour de silhouettes et de style un petit peu plus un petit peu plus élégant en prévision justement voilà des fêtes de fête d'année de silhouettes et de l'enfant et de la pandémie